Allez, on va aller voir ton résultat. Le 1, le 2 et le 3. Eh ben, je prends le 1. Alors, qu'est-ce que ça te dit le 1 ? Je vais le positionner ici. Renaissance, acceptation, guerrier, tristesse, la mer universelle. Dépouille-toi de ce qui te gêne pour renaître de toi-même. Accepte les opportunités pour un vrai changement. On te dit que ça te pousse en ce moment vers beaucoup d'inconfort, chose que tu n'aimes pas, mais on te dit que c'est aussi accepter ce qui te met dans l'inconfort. Tu es un guerrier ou une guerrière, tu te sens épuisé, mais on te dit que tu dois réagir avec beaucoup plus de douceur. On sent que tu es malmené, tu es un petit peu fatigué et que tu n'interagis pas forcément de la bonne manière. Ne garde pas la tristesse en toi, il est temps d'évacuer tes peines. La mer universelle te veille avec l'amour inconditionnel. Donc, ça veut dire qu'en gros, on te demande de reprendre confiance en toi. C'est aussi parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à toi, mais tu ne les vois pas. En gros, je suis en train de te dire qu'il va falloir que tu prennes du recul suffisant pour que tu puisses en fait obtenir la réponse à tes questions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément la réponse. C'est pour ça que du coup, ce tirage t'a interpellé. Mais moi, je suis en train de te dire que si tu recules suffisamment face au problème, la solution se trouve tout près. Ce qui crée en fait beaucoup de tristesse et d'inconfort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour toi d'avancer et de garder confiance, surtout en ce que tu ne vois pas. Et on te dit que plus tu avanceras avec lâcher prise et sagesse, plus ce que tu demandes s'offrira à toi. Donc ça, c'est les résultats du tas. En gros, on est en train de te dire qu'il faut que tu te dépouilles des choses du passé pour pouvoir renaître. Clairement, il y a des choses que tu n'as pas besoin de garder. Il faut que tu passes sur autre chose. Quoi qu'il en soit, cette tristesse que tu as, c'est aussi parce que c'est toujours compliqué de laisser des choses derrière soi. On te parle de nostalgie. Mais pour pouvoir avoir de la nouveauté, il faut que tu fasses de la place dans ce que tu souhaites garder. Allez, on y va avec le tas de... Bon, j'avoue que ce sont des messages qui sont quand même plus ou moins spirituels. Mais ils peuvent vraiment répondre à ton interrogation. On te parle de délivrance pour toi, qui a choisi le tas 2. Déleste-toi des paquets trop lourds et apprécie de t'élever. Ben ouais, un petit peu comme le tas 1, je suis en train de te dire qu'il faut absolument que tu te délaisses des choses parce que sinon, ça te pousse, ça te tire vers le bas. Toi, ce que tu veux, c'est avancer vers le haut. Il va falloir que tu laisses des choses. Il y a certaines choses que tu souhaites garder avec toi, mais on te dit que ce n'est pas la bonne solution. La confiance. Avance sans douter de tes capacités à réaliser tes désirs. Ah, loi de l'attraction, loi de l'abondance. Comment tu utilises tout ça en ce moment ? À mon avis, pas forcément du bon côté. Tu as la ressource possible pour regagner confiance en toi. Regarde, il y a une idée qui germe. Regarde ce qu'il y a. Tout ce qui est en lien avec le cœur fonctionne. Donc si tu veux le retour d'une personne dans ta vie, ose le demander. Si tu veux qu'une situation s'améliore, demande-la, clairement. Beaucoup de trahison quand même. On t'a beaucoup trahi et aujourd'hui, la réponse à tes questions, tu ne l'as pas parce que tu as perdu confiance en toi. Et surtout, en fait, tu as toujours cette sensation d'être toujours trahi. Estompe le souvenir d'une trahison et restaure la confiance en toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a trahi par le passé qu'on t'a planté des coups de poignard dans le dos qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. En tout cas, on te dit que ta réponse, c'est ose faire confiance en fait en ayant des bases solides avec la personne que tu es en face de toi. Et arrête de voir peut-être que le verre est à moitié vide. Le verre est à moitié plein aussi, dans l'autre sens. Fais confiance. Ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que ce sentiment ne peut pas être travaillé. Ce qui te crée aujourd'hui beaucoup d'angoisse. Regarde, tu es au pied du mur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les épreuves te semblent difficiles à surmonter. Parce qu'en fait, regarde-toi, le petit bonhomme, il est un peu trop collé contre le mur et en fait, on ne voit pas les solutions qui peuvent être apportées assez rapidement. Quoi qu'il en soit, je suis en train de te dire que tes émotions sont là en fait pour te bloquer ce que tu vois. On parle de voile d'illusion et que tout est scellé, que tu ne peux plus avancer. Je te dis que non, ce n'est qu'une illusion. Recule suffisamment, prends assez de distance pour voir la solution qui peut s'offrir à toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cette sensation de trahison et tu as grandement perdu confiance en toi. Pour pouvoir avoir quelque chose de positif, pour que ce que tu souhaites arrive, regagne confiance en toi. Tu es la plus belle des valeurs. Quand tout semble sombre et sans issue, laisse-toi guider. Ose demander à tes guides, des messages qui peuvent t'aider, t'interpeller et te mettre des choses en place. Si tu penses que tu peux y arriver seul, fonce. Mais rien ne t'interdit de te faire guider par tes guides ou par une personne en qui tu as confiance pour en fait obtenir la réponse à tes messages. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai à te dire, c'est que les choses peuvent clairement se mettre en place, mais il va falloir que tu regagnes une confiance en toi. Ça, c'est très important. Sinon, effectivement, tu resteras dans cette noirceur sans voir la lumière. Allez, et pour toi qui es sur le tas numéro 3, transformation, extériorisation, exprime ce que tu as sur le cœur pour retrouver la paix. On a des problèmes de communication. Tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Tu n'arrives pas à dire aux autres tes inquiétudes, mais aussi ce qui ne te convient plus. On te dit qu'il va falloir que tu essayes d'extérioriser ça. Si tu n'arrives pas à le faire par la voix, tu peux le faire par l'écriture. L'écriture est quelque chose qui peut vraiment t'accompagner. Adaptation. Retrouve ton aptitude en toi à dépasser pour accéder au changement. Ose sortir de ta zone de confort et on te dit que c'est là que tu auras accès à ce changement. Si tu restes prosté dans cette attente et dans quelque chose qui ne bouge pas vraiment, on te dit clairement que rien ne pourra se mettre en place. Si tu oses dépasser cette bulle de confort qui ne l'est peut-être pas, je t'invite à regarder comment les choses vont bouger pour toi. Ta part d'ombre, c'est le roi. Vous faites preuve d'autorité et c'est plutôt d'inspirer confiance. Tu as tellement peur d'être déçu, d'être blessé que parfois, tu ne t'exprimes pas de la bonne manière. Bah ouais, regarde. C'est ce qu'on te disait justement ici. Il va falloir il va falloir que tu commences à extérioriser ce que tu as sur le cœur mais de la bonne manière. Peut-être qu'une lapis lazuli pourrait te permettre, c'est une pierre qui te permet en fait d'avoir la parole impeccable. Je pense qu'il faut que tu avances là-dessus. Émotion. Enlève la vision que tu as de toi et le regard des autres changera. Plus tu vas gagner en confiance en toi, en estime de toi, plus les autres vont aussi t'estimer. L'importance que tu as aux yeux des autres ne doit pas être si importante que ça. Ça veut dire que souvent, tu ne prends pas des décisions en fonction de toi mais surtout en fonction des autres. Ton âme s'élève pour te connecter aux signes qui te sont envoyés. Il y a des signes qu'on essaie de t'envoyer que tu ne vois pas. Il va falloir que tu fasses confiance un petit peu à ce que tu ressens, à toi, mais surtout gagner en amour pour toi. Tu ne devrais pas avoir honte des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place mais surtout pas honte de toi. Là, tu as un vrai travail en profondeur. Une fois que tu auras commencé à axer ça sur quelque chose à mettre en place pour toi, tu verras que tout se mettra en place. Le changement est présent. Donc moi, je te dis oui, il y a quelque chose d'évolutif par rapport à ta question mais encore, faut-il que tu arrives à t'exprimer de la bonne manière. à t'exprimer de la bonne manière. Sous-titrage Société Radio-Canada